Alors, bonjour et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 7. Cette semaine, on va parler d'un sujet, je n'ai pas trouvé le titre exact, mais on pourrait dire, les enseignants qui n'enseignent pas dans leur domaine qui ont étudié. J'ai avec moi cette semaine Laurent Constantin et un autre qui est revenu de la semaine passée, Anthony Hébert. Mais avant de commencer les gars, je vais vous parler de quelque chose d'incroyable, le café Maréwa, notre commanditaire de la semaine. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à ce café-là, mais il est incroyable. Oui, ça m'est arrivé à l'occasion et j'ai trouvé que c'était un très bon café. Café torréfié à Saint-Hyacinthe qui vient de Colombie. Allez voir ça, notre commanditaire. Et je vais arrêter l'intimidation que j'ai faite dans les dernières semaines. J'ai reçu mes poches de café, elles sont succulentes. Cette semaine, les gars, on va parler d'enseignement, comme je viens de dire un peu plus tôt. L'enseignement dans le domaine qu'on n'a pas étudié, est-ce que c'est quelque chose de commun autour de vous en enseignement? Est-ce que c'est quelque chose qui est habituel? Ça arrive vraiment plus souvent qu'on pense. Parfois, je pense, d'enseignants, on va dire c'est tout le temps, c'est connexe, de toute façon, c'est connexe. À la commission scolaire où je travaille, dans le bout de Grémbay, en Montérégie, les listes de sciences et de mathématiques sont fusionnées. Puis je parlais jusqu'au voiture avec une collègue qui dit, moi, je suis formé en mathématiques, mais toutes les tâches qu'on m'offre depuis que je suis gradué, c'est tout le temps moitié mathématiques, moitié sciences. Elle dit, mais les dernières sciences que j'ai faites, c'était au cégep. Une chance, j'ai fait de sciences nap, parce que là, il faut que je fasse des labos de physique, de chimie, que j'enseigne ça, et je suis zéro formé là-dedans. Mais ce n'est pas des exceptions, c'est la règle, c'est commun. Ou d'autres enseignants que tu dis, bon, bien, j'avais juste, je sais pas, un 40 % de tâches en univers social, en histoire. Donc, on va combler ça, bien, d'anglais, d'art dramatique, d'éthique. On a un collègue qui fait près de ça de l'informatique. Ah, puis, ah, tu parles-tu espagnol? Ah, j'ai fait de l'espagnol quand j'étais au secondaire. Ah, t'as fait de l'espagnol au secondaire. T'es qualifié. Donc, j'imagine que tu peux l'enseigner maintenant, ce que t'as appris toi-même au secondaire. Donc, oui, puis je pense que c'est un problème des fois de travailler dans, que c'est pas ta matière, parce que tu te sens pas expert, puis tu fasses comme si. Oui, puis, tu sais, on est formé pour être un pédagogue, on est formé pour transmettre quelque chose aux jeunes, mais les gens, ils se rendent pas compte souvent qu'on doit étudier plus que l'élève, peut-être. Ah, oui, oui, c'est... On va mieux réussir l'examen que l'élève, parce qu'on répète souvent, là, mais oui, il faut le préparer, là. Ben oui, puis, tu sais, je veux dire, moi, demain matin, puis dans n'importe quel métier, là, on te parachute pour montrer à quelqu'un quelque chose que tu maîtrises pas à 100 % toi-même, ben, il va falloir que tu le réétudies, là, tu sais, tu disais tantôt ton exemple des maths, ou, tu sais, des sciences, que la fille, ça faisait comme des années qu'elle n'ait pas fait de sciences, mais c'est sûr que lorsqu'on lui dit, bon, ben, demain matin, tu fais des sciences de secondaire 4, elle va rouvrir son livre, tu sais, elle va rouvrir son programme, elle va l'étudier, tu sais. C'est quoi déjà, ça, sciences secondaire 4? Ah, puis c'était pas quand j'étais comme j'étais jeune. C'est pas pareil, là. Tu sais, moi, je m'en rappelle, secondaire 3, ben, secondaire 1, c'était écologie, secondaire 2, c'était de la science physique, secondaire 3, bio, secondaire 4, encore de la science physique, puis secondaire 5, chimie physique. Mais là, maintenant, ils ont tout mêlé ça, fait que tu fais de la bio à chaque année, et tu fais de la science à chaque année, l'étriste à chaque année. Ben, c'est comme l'histoire, là, on faisait géo-sondaire 1, histoire-sondaire 2, géo-sondaire 3, histoire-sondaire 4, puis histoire-sondaire 5, c'était une option, là, soit c'était, comme moi, j'avais eu 20e siècle, 21e siècle, puis, tu sais, des choses comme ça, les grandes guerres, tout ça, c'était vraiment le fun, mais... On n'a pas le choix, en même temps, d'être vraiment spécialiste, puis en même temps, vraiment généreux. Écoute, il y a cette deux polarisation-là. J'ai l'impression qu'être, je vais faire attention à mes propos, mais être un peu moins qualifié, disons, au primaire, ou un peu moins qualifié, disons, au premier cycle du secondaire, ça a peut-être un moins gros impact que, disons, 2e cycle, votre chimie physique... Non, mais je comprends, tu sais, mettons, sur un R5, math fort, tu sais, je peux prendre l'exemple en suppléance. Quand tu commences ta carrière, tu fais beaucoup de suppléance. Ah, toi, Laurent, aujourd'hui, tu vas faire la première période avec telle prof, tu rendrais telle prof, deuxième période avec telle autre prof, troisième période avec telle autre prof, tu te rends compte qu'à un moment donné, c'est des mathématiques fortes. Moi, j'ai pas fait ça. Je suis pas capable de répondre à la question de Josiane, tu sais. Fait que c'est pas juste que je vais lire les explications puis je vais essayer de les comprendre avec toi, c'est juste, bien, mets une petite étoile à côté, là, de ton problème. Je peux pas t'aider, je les connais pas non plus, ces mathématiques-là. Oui, ça, ça arrive souvent en suppléance aussi, là, pour ça te dire. Bien, vous autres, les deux, Marc-André, Anto, vous êtes des profs qui n'enseignez pas... Des transfuses. Mais, oui, des trans-matières. Fait que, parle-nous donc de ton expérience, justement, Marc-André. Bien, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts auparavant, mais je suis un prof d'univers social. Non. Oui, comme tout le monde, finalement, mais qui s'est recyclé en éthique culture religieuse au secondaire. C'est... Au départ, c'était... Je m'attendais jamais à faire ça. Je crois que ce qui m'a beaucoup aidé au départ, c'est le fait d'avoir une culture générale correcte, disons-le-même. Mais t'as pas le choix, là, en enseignement. Oui, t'as pas le choix en enseignement, point. Non, puis il y a un intérêt, là, je pense. Oh, un intérêt, oui, oui. C'est un intérêt pour la philosophie, peut-être. Moi, j'en ai pas le choix. Un intérêt pour les religions, sans plus, là, mais... La catéchèse. Oui, la pastorale. Juste pour souligner que tes amis, tes collègues, remettent le fer dans la plage. T'as pas le droit de rentrer dans l'église, après la main. Oui, mais tout ça pour dire que, oui, au départ, mon premier contrat, ça a été en éthique culture religieuse. Il a fallu que j'ouvre le programme, puis je fasse... Bon, que c'est ça, cette affaire-là? Mais tu te sentais-tu bon au jour 1? Non. Non, même au jour 100. Même au jour 1 million, je sais. Il arrive quand le moment que... Fait que, bon, j'ai pas eu 4 ans de merci là-dedans, mais je crois que je suis rendu à un moment où, oui, je maîtrise le programme. Oui, c'est assez particulier, les premiers temps, que t'enseignes une matière que t'as jamais enseignée, que t'as aucun point de repère, en fait, parce que même le programme qui existe actuellement en éthique, il n'existait pas dans mon temps quand je tenais là. Non, t'as pas ce repère-là. J'ai aucun point de repère, je sais pas. T'es dans le vide, là. Ça ressemble à quoi un prof d'éthique? On a toute une idée, c'est quoi un prof de maths? On a toute une idée, c'est quoi un prof de science? Un prof de français? C'est parce que nous, nos profs d'éthique, c'est des profs de pastoral, qui montrent les cheveux longs, les gougounes. Ouvrez votre Bible au verset 80. C'est pas ça que vous faites. Non, non, clairement pas. Plus loin que ça, t'sais. Mais si vous s'étiez dit que je dis, tu ne te sentais peut-être pas expert de la première classe, mais de toute façon, les profs qui enseignent leur propre matière, à laquelle ils ont fait 4 ans d'université, moi-même en ce moment, je dis la chance, parce qu'au début de ma carrière, j'ai pas nécessairement enseigné dans ce que j'avais étudié. Là, j'enseigne dans le quoi j'ai étudié. Ce que j'aime, c'est que j'enseigne l'histoire du Québec. C'est une de mes spécialités l'histoire du Québec. Est-ce que je me sens toujours expert? Des fois, je me dis, les gens me disent, « Ah, Laurent, tu connais super bien ton histoire du Québec. Ça va bien pour ça. » Des fois, la grande coalition entre Johnny MacDonald, George Brown, Georges Etienne Cartier, c'est certain qu'il y a des sujets que tu ne maîtrises pas. Donc, en plus, si tu n'as pas fait 90 crédits universitaires là-dedans ou 120, tu te sens encore moins expert. Puis ce que tu évoques à ce niveau-là, tu sais, oui, j'ai mon bac en univers social, je suis un mort du soir, je lis. Je m'intéresse encore à ça. Je dirais, ça a été la porte d'entrée pour moi pour rentrer à l'université dans la vie en général. Avant d'être passionné par la pédagogie, je crois que j'étais passionné de l'histoire. Mais aujourd'hui, tu me remets des concepts historiques ou des trucs obscurs de l'histoire du Canada. Puis je me fais poser cette question-là devant un élève. Il faut, OK, attends un petit peu. Non, non, ça ne revient pas nécessairement automatiquement. Je me considère aujourd'hui plus comme un prof d'éthique qu'un prof d'univers social. Simplement par le fait que j'ai passé plus d'heures à faire de l'éthique dans ma vie que de l'univers social. Fait qu'inévitablement, à un moment donné, tu deviens ce prof-là que tu ne pensais pas que tu étais finalement. C'est d'où le fait de... Le terme que j'ai utilisé tantôt, de transfuge. Je ne sais pas. Il faut aller voir l'étymologie. Tu as muté en un enseignant. Un huit ans d'X-Men, voilà. Toi, Anto? Ça n'a pas été trop dur. Toi, tu es prof d'univers social à la barre. Oui, oui, oui. C'est ça ma formation. C'est métamorphosé en prof d'anglais. Oui, exact. Bien, tu sais, pour faire un petit peu un background comme spécialité, disons que lorsque je suis rentré à l'université, je me disais que, bon, bien, j'aimais ça l'histoire, j'aimais ça l'enseignement, tout ça. Ton deck en admin, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre histoire. À la base, je suis un technicien d'administration, mais c'est ça. Lorsque je rentrais à l'université, en univers social, j'aimais ça, mais je voyais un petit peu dans le futur que je n'aurais pas de job. Donc, pendant mes cours de libre ou pendant mes trous dans mon bac, je faisais des cours en anglais. Ah, tu avais du temps, toi. On prend le temps où est-ce qu'on peut. Ça fait que c'est ça. J'ai fait des cours en anglais, ce qui fait qu'au bout de mes quatre ans, j'ai ramassé assez de crédits pour être qualifié légalement selon le ministère de l'Éducation en anglais. Ce qui fait que lorsque j'ai passé des entrevues dans une commission scolaire pour enseigner, mes deux premières années, je les ai faites en univers social, ça a bien été, tout ça. Puis ma troisième année, il m'a été offert de travailler en anglais aux primaires. Bon, bien là, je n'étais pas... Premièrement, je ne me sentais pas qualifié en termes académiques au niveau de la matière, mais aussi en termes d'âge. Tu sais, moi, j'avais été formé au secondaire avec des ados. Ah oui. Puis là, on me retrouvait... De la même façon. Bien non, puis tu sais, moi, je me rappelle toujours, la première affaire que j'avais dit, c'est que je ne veux pas aller aux primaires parce que je ne veux pas moucher des nez puis attacher des souliers. Oui. Tu sais, puis c'est l'image vraiment péjorative qu'on a. Puis consoler des gros câlins. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça à la base. La textuosité des années. Exactement. Mais finalement, j'ai accepté, parce qu'on va se le dire, le truc principal, c'est de mettre du pain sur la table. Tu sais, puis j'ai accepté, puis j'ai vraiment aimé ça. Oui, oui. J'ai embarqué dans le bain, j'ai tombé dans quelque chose de le fun. Mais c'est sûr que, comme disait Laurent, puis il posait la question à Marc, le jour 1, je me sentais zéro compétent. Puis tu vois, là, en ce moment, je suis en poste, je t'envoie d'avoir une permanence. Sûrement parce que je fais des choses de bien, là. Tu sais, je veux dire, ça doit bien aller quand même. Mais moi, personnellement, j'ai de la misère à me dire, ça va bien parce que c'est pas mon champ de prédilection. C'est pas ton cadeau. C'est ça. Puis tu sais, je me suis mis à aimer ça. Je me suis mis à apprécier mes élèves. Je me suis mis à apprécier les progrès que mes élèves font. Mais c'est pas pareil. Puis je pense que la plus grande différence, c'est que là, je passe d'un domaine de l'histoire et de la géographie qui est vraiment prescriptif. Puis ça, pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire vraiment de, bon, mais en sondeur 1, ils vont apprendre ça, 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 de telle période à telle période. Ils doivent l'apprendre. Oui, c'est ça. Ils doivent. Puis c'est plus des savoirs. C'est plus quelque chose qui, bon, mais c'est ce temps-là qu'ils doivent apprendre l'artiquité. T'as pas le choix. Tu dois pas passer à côté. C'est ça. Puis ces concepts-là, ces concepts-là. Alors qu'en anglo-primaire, premièrement, le but, c'est de les intéresser à la langue. Ça, je pense que ça va assez bien. Mais tu sais, le but aussi, c'est de les amener à maîtriser des compétences. Puis, tu sais, parler, écrire, comprendre. Puis des choses qui se développent. Oui, c'est ça. C'est pas des connaissances. C'est tellement variable. Tu sais, j'ai des élèves de première année qui comprennent plus que des cinq puis des six. De part leur milieu familial, de part de où est-ce qu'ils ont été, tu sais, amenés à aimer ça. Tu sais, fait que c'est pas facile de se sentir compétent, mais on travaille là-dessus. Mais en parlant de compétences, peut-être que, je sais pas, s'il y a des parents qui écoutent le podcast, puis de toute façon, ils doivent être au courant que ça existe dans les écoles, c'est pas un peu troublant d'entendre que, « Hein? Les profs qui enseignent à mes enfants n'ont pas été formés là-dedans, puis eux-mêmes se disent, je ne suis pas un expert. » Qu'est-ce qui peut expliquer, donc, qu'il y a des enseignants qui enseignent dans autre chose qui sont formés? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je trouve que ce discours-là fait très européen. La façon qu'on a de concevoir l'éducation au Québec versus, disons, en France, en France, on voit vraiment le prof comme le maître, et je mets les maîtres, et le spécialiste, c'est le... Tandis que j'ai l'impression qu'au Québec, on est des pédagogues... Et là, j'aimais vraiment... Tu parles de l'expérience en pédagogie. J'ai mis une opinion, carrément, mais j'ai l'impression qu'on est des pédagogues plus que, disons, un maître exceptionnel dans son domaine. J'ai l'impression que le concept du lycée en France correspond plus, justement, à ce que t'évoques, Laurent, que ce que ça peut être, disons... Tu sais, on est moins prof de cégep, c'est pas comme si... Mais, tu sais, il faut arrêter... Parce qu'on entend beaucoup ce discours-là. Ah, en France, en Europe, ici, pis ça. Par contre, tu sais, moi, j'ai vu plusieurs étudiants européens débarquer dans nos classes ici, là. Puis ils ont aucune espèce de notion de logique. Ils ont aucune espèce de notion de... Tu sais, ça va parler plus à des profs de mathématiques, mais de résoudre. Ils ont aucune espèce de notion de... On est réputés au Québec pour ce qui est mathématiques, et puis qu'est-ce qui est comprendre un problème. Tu sais, en Europe, là, moi, ce que je vois beaucoup, là, c'est des élèves qui sont très forts en notion pile. Tu sais, de la drill, comme on faisait le 20, 30, 40 ans. Ah, mais dans l'étape de multiplication. Tu sais, mais même là, tu sais, tout ce qui est vraiment, là, bon, mais tu dois savoir ça, ça, ça. Comment l'appliquer, c'est une autre affaire. Nous, ici, on a peut-être tombé un peu dans l'autre extrême. On en reparlera peut-être dans un autre podcast, mais tu sais, de tomber dans quelque chose qui est vraiment... On te demande énormément de logique, mais tu n'es pas capable de... Oui, oui. Le faire, tu sais, l'appliquer, c'est différent que de comprendre. Non, non, sur les compétences, c'est différent selon le pays. Exactement. En fait, je vous posais la question, mais en fait, la réponse à laquelle je m'attendais le plus, c'est, bien, on enseigne surtout dans d'autres matières dans lesquelles on est formé, parce que, d'un côté, il y a une saturation, c'est-à-dire, il y a beaucoup trop, peut-être, de profs d'éducation physique qui sont formés, il y a peut-être beaucoup trop de profs d'éducation physique qui sont formés, puis il n'y a pas assez de profs d'anglais qui sont formés, il n'y a pas assez de profs d'éducation physique qui sont formés, il n'y a pas assez de profs... Mais je pense que ça tente à changer. Il y a une pénurie d'enseignants. Je connais aussi plein de... C'est à Montréal, là. On dit qu'il manque plein, 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 plein d'enseignants à Montréal, dans certaines régions, mais finalement, c'est pas qu'il manque plein d'enseignants au sens large, il manque des enseignants au primaire, et des enseignants en adaptation scolaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas expertes. Je connais quelqu'un qui a un doctorat en histoire, et que cette année, il n'y a pas de brevet en enseignants, mais il y a un doctorat en histoire, puis il enseigne... Il n'y avait pas de job en doctorat en histoire, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Il n'y avait plus de profs au... Il avait été chargé de cours au cégep à l'université, puis là, il est titulaire d'une classe de, je pense, deuxième année au primaire, parce qu'il y a une pénurie dans ce champ-là d'enseignants. Donc, c'est une expérience d'enseignement avec des adultes et pas avec des petits-enfants. Bon, les enfants, aujourd'hui, on va parler de... Mais voilà, comme tu dis, peut-être qu'au Québec, on a une réalité différente qu'en Europe, que si tu es capable d'avoir des qualités d'enseignant, de pédagogue, bien, tu es capable d'adapter cette pédagogie-là. Pourquoi on n'a pas d'entrevue de bord à l'université? Si c'est ça le critère 1... Oui, oui, mais il y a tellement... Oui, oui, je comprends. Non, mais tu sais, je veux dire, parce que... Il manque de profs. Fait que non. En ce moment, je crois que c'est pas envisageable. Mais oui, parce que... Oui, il faudrait, mais c'est pas possible. Normal que, rendu en 3, 4, des fois plus, années d'université, qu'il y a encore des gens que ça stresse et que ça vienne les chercher assez pour pleurer de faire un oral devant un public. Je veux dire, ça va être ça, ta job. Tu sais, c'est comme si je te dirais, là, tu étais un pilote de... Attends, je suis pas d'accord. Ah, non, Marc. Non, il y a une différence entre... Non, c'est comme si je te dirais, là, t'es un pilote de course, puis tu as une de la vitesse. Moyen donc, ça fait pas de sens. Il y a une différence entre une présentation orale puis il faut donner un cours. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Mais c'est le même principe, là. Faut que tu donnes quelque chose à une foule le plus ou moins grande, là, t'sais... Mais ça, je pense que ça va dépendre d'une matière à l'autre. Moi aussi, je te disais, t'sais, selon un enseignant d'une matière à l'autre, t'as une attitude différente. Oui. Et peut-être, t'sais, notre perspective d'enseignant d'avantage d'histoire. Nous autres, pour nous, un enseignant d'histoire, ça doit donner un show. Bien oui. Ça doit faire une pièce de théâtre. Bien oui, parce que c'est... C'est pas important pour beaucoup d'élèves. C'est pas important pour beaucoup d'élèves. Fait qu'il faut que tu les amènes à aimer ça. Fait qu'il faut que toi, t'aimes ça. C'est vrai, peut-être bien qu'en mathématiques, en français, c'est pas pareil. Il y a des stéréotypes d'enseignants aussi, t'sais, puis... Bien, de ce qu'on s'imagine être un enseignant de maths, un enseignant de c'est, puis en éthique, je pense que le stéréotype, c'est qu'on fait des cadavons vraiment poches, là. Vous avez des gougounes, puis tout. Oui. Un col roulé en gougounes, c'est parfait. Hé, les gars, quand vous avez... Tu sais, Laurent t'a enseigné un peu aussi dans des matières qui n'étaient pas à la tienne. Oui, oui, je l'ai fait. Développer ces savoirs sur le tas, là, c'est quoi le défi majeur là-dedans? Est-ce que vous êtes allé jusqu'à étudier votre matière le soir avant? Puis, tu sais, comment je posais ça? Un cours d'avance sur l'élève, là, c'est quasiment ça. Avez-vous vécu ça? Même un demi-cours. Oui, cinq minutes avant, là. Le matin, tu surlignes des choses dans le cahier pour être sûr d'enseigner. Oui, moi, je l'ai vécu. Que c'est sûr, ça réoriente toutes tes lectures. Tu es passionné pour l'histoire en disant, bien, j'enseigne ça l'histoire, je ne me passionne pas l'histoire, je vais lire des choses l'histoire, je vais regarder ce qui se passe dans l'actualité, qu'est-ce qui est nouveau. Finalement, bien, ah, cette année, tu enseignes l'éthique, bien, on va essayer de faire l'histoire. Puis bon, bien, qu'est-ce qu'il y a sur la culture éthique? Et c'est sûr que dans les premiers temps, tu sais, on me dit, culturel, enseignement, éthique, cultureligeuse, ça va bien aller, de part l'univers social, c'est pratiquement la même chose. Pas tout à fait. Et c'est sûr que, bon, ton enseignement va être teinté de saveur, histoire, c'est spécial, parce qu'à l'école où j'enseigne, j'ai une collègue qui est une prof d'éthique cultureligeuse, et d'ailleurs, dans la commission scolaire, il n'y avait aucun prof d'éthique cultureligeuse qui est formé en éthique parce que c'est un nouveau cours. Il y a une ancienne qui a une formation en théologie d'abord, puis elle enseignait d'abord la morale et la catéchèse, maintenant, la prof d'éthique. Et il y en a un autre, elle enseignait quoi avant? L'économie familiale. Génial. Et ça n'existe plus, donc on lui a fait, on lui a donné le choix. Tu sais, quand on dit, bien, tu t'enseignes dans une autre matière, bien, ta matière n'existe plus. C'est ça, c'est terminé. Qu'est-ce que maintenant tu as enseigné? C'est sûr qu'elle, elle a une saveur économique, donc je vais vous faire de vous des citoyens autonomes. Donc je vais faire ça. Mais c'est ça qui est le fun, ça donne une couleur. Oui, oui, ça donne une chose. Et maintenant, après tout. Mais même, cette cour-là est faite pour donner une couleur, je veux dire, des intérêts, disons, politiques, historiques, bien, je vais avoir souvent un angle dans ce sens-là. C'est sûr, mais ce qui est d'autre, c'est moi, ça. On me reprochait en guillemets, en disant, ah, Laurent, tu sais, on le fun de tes cours d'éthique, mais c'est tout le temps un peu trop, tu sais, l'univers social, tu parles, la société, l'histoire, une perspective historique. C'est sûr qu'en culture religieuse, une perspective historique est super intéressante. On me reprochait ça. Puis maintenant que j'enseigne l'histoire, on me reproche pratiquement. Ah, Laurent, tu fais un petit peu trop l'histoire de manière à former des citoyens, puis un petit peu trop linguétiques. Pas assez factuel. Un moment donné, décidez-vous, là. Ah, tu peux pas. Je fais de l'enseignement multidisciplinaire, finalement. Mais, tu sais, on... Développer tes savoirs sur le temps en tour, c'est quoi? Oui, oui. Comment t'as vécu ça? Écoute, moi, j'ai ponte à le dire, là. Puis, tu sais, c'est pas... C'est pas rien de caché, là. Tu sais, mes collègues, mes patrons, n'importe qui, j'ai aucun honte à le dire. Moi, j'ai fait ce move-là de changer en anglais au primaire pour avoir un travail, tu sais. Puis là, c'est sûr que, mettons, exemple, s'il y a des nouveaux profs, là, de 22, 24 ans, là, tu sais, qu'on n'est pas si vieux, là. Mais quand même, là, il y a une grande différence, je pense, en 5 ans, là. En ce moment, là... 5 ans, je trouve, c'est une année charnière, honnêtement, là. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, là, les nouveaux enseignants qui sortent en ce moment, là, ils ont du travail en débile. Tu sais, moi, je parle plus qu'est-ce que je vois au niveau primaire, là, tu sais, je vais dire les filles, là, parce qu'il y a comme deux gars dans toute la courte qui va sortir, là. Mais ont du travail, ils ont tout le temps des contrats, tu sais. Ça monte super vite dans les questions de conditions de travail et tout ça. Nous, quand on est sortis, là, tu sais, les gars, vous le savez, là, on a fait de la suppléance. Là, on est arrivés en novembre, on avait travaillé comme trois jours. Ah, c'est ça. Tu sais, on capotait. Ça a été par débloquer. Tu sais, c'est ça. Ah, puis là, tout le monde nous disait, ah, tu vas voir, tu sais, ça va bien, mais regarde, on n'a pas de contrat, nanana. Fait que, finalement, moi, quand je me suis fait offrir de travailler au primaire en anglais, j'ai dit oui. Puis, j'ai dit, j'ai exprimé en mon employeur. Regarde, c'est pas ma formation initiale, mais je vais l'essayer. Puis... Je veux travailler. C'est ça. Je veux travailler à la base. Puis, j'étais prêt à m'améliorer. Puis, j'ai été accompagné beaucoup par des collègues, par des directions d'école, par des conseillers pédagogiques qui m'ont énormément aidé. Puis, je pense que j'ai progressé vraiment beaucoup. Je me sens... Pas qu'il y ait la source autour de toi. Oui, exact. Je me sens pas, moi, personnellement compétent, mais ça s'en vient. Puis, tu sais, même si les autres ne sont pas d'accord. Puis, tu as eu de la chance d'être accompagné. Si je reviens, tu sais, je veux pas... Faire choper au moins, là, mais quand, moi, j'ai eu mon premier contrat, c'était un remplacement de congé de maternité qui s'était transformé... Bien, congé de maladie qui s'est transformé en congé de maternité. Merci. Puis, j'étais le seul prof avec un autre gars dans l'école en éthique. Puis, lui non plus, t'es pas formé en éthique. Et j'avais aucune idée c'est quoi. Il a fallu travailler. Puis, quand on parle de développer... Non, t'avais pas de modèle. C'est ça. C'est ça. Quand je dis j'ai aucune idée c'est quoi un prof d'éthique, encore aujourd'hui, après cinq ans, je considère que je suis seul à... Je suis mon seul modèle de prof d'éthique Les gens qui nous écoutent, c'est des profs d'éthique. Il y en a pas beaucoup dans notre écoute. C'est ça. C'est ça. Ah, puis, tu sais, les gens, ils conçoivent pas que de monter un cours d'une heure, d'une heure et quart, ça prend pas cinq minutes. Non, non, non. Oui, puis... C'est pas vrai que... Surtout quand on apprend sur le tas, c'est notre thème dans ce moment. T'sais, moi, admettons, je monte sur un verbe quelconque qu'il faut que je monte. Ben oui. T'sais, je le sais quand je parle. Je veux dire, je suis bilingue, je le sais, mais le montrer à quelqu'un c'est une autre affaire. T'sais, c'est pas parce que tu sais conduire que t'es capable de montrer comment fonctionne un auto à quelqu'un qui n'a jamais conduit. T'sais, c'est vraiment deux affaires différentes. On apprend mieux avec les trucs qu'on connaît déjà, c'est ça. Ben oui, pis t'sais, c'est à quelque chose que t'es à l'aise. T'sais, pis là, au bout de quelques années, au bout de quelques années, tu vas dire, OK, moi, j'ai un programme qui est une ligne de A à Z, ça, c'est à peu près ça, pis là, tu vas broder autour. Exact. Pis là, tu vas amener de la viande autour de l'os, pis là, tu vas dire, OK, parfait, ben, ce bout-là, moi, j'aime moins ça travailler là-dessus, fait que je vais le contourner parce que là, ça, c'est l'expérience, pis c'est pour ça qu'on parlait du mentorat au dernier podcast à Sainte-Posée que c'est super important, t'sais. C'est important d'amener quelque chose de, OK, regarde-moi, ça fait 15 ans, je le fais, là. Tu peux-tu, t'sais, prends ce shortcut-là, prends ce raccourci-là, prends quelque chose qui va t'amener plus loin. C'est important. Le jeu prof, là, c'est quelque chose d'inestimable. Je vais relancer en lien avec ce que tu parles un peu, fait qu'on parle de développer ses savoirs sur le tas, mais tout ce qui est le matériel aussi, monter du stock, là. T'sais, c'est pas pire, des fois, t'as le manuel, mais quand t'as pas de manuel, genre, en éthique, quand il existe, tu rouvres les pages, pis, ah, on vient d'avoir un nouveau président américain, il est noir, t'sais, tu rouvres ce manuel-là, t'es comme, OK, là, ça a pas d'allure. Moi, j'ai un gros, gros problème avec ça. Moi, j'ai un gros, gros problème avec ça, là. T'sais, pis, je vais prêcher pour ma paroisse, là, dans un problème de langue seconde, là, pis, t'sais, c'est pareil pour la francisation, pis, il y a pas, il y en a du matériel, là, mais, t'sais, je veux dire, est-ce que ça serait possible pour une commission scolaire, pour un ministère d'éducation, de dire, regardez, les nouveaux profs, là, qui se vont parachuter dans des nouvelles matières, v'en a une trousse, là. S'ils ont un parachute, là. Ouais, c'est ça, c'est souvent pitché en bas de l'avion, t'sais, avec un gun, pis, votant dans l'Amazonie, combatte, t'sais, des Vietcons. Ça n'a pas rapport, c'est pas les mêmes pays. de l'Amazonie, je sais. Je sais. C'est loin l'univers social, c'est loin. Non, mais ce que je veux dire, pis, vous comprenez l'image, c'est que, vraiment, on te parachute dans un univers que tu connais moyen en te disant, ah, vas-y, Laurent, tu vas être pas si pire. Ouais, c'est vrai. Je veux pas être si pire, je vais être bon. C'est ça, je vais être bon, pis je veux que les élèves, ils aiment ça, pis je veux qu'ils apprennent quelque chose, pis ça serait quoi de mandater trois, quatre profs par commission scolaire, de toutes les chaires, peu importe lesquelles, pis dire, regardez, bâtissez donc une trousse du début de l'année. Oh oui, oh oui, oh oui. T'sais, pis mettons, au limite, ça sera le premier mois de l'année. Comment partir une année 101 en sciences, en maths, en français, en ci, en ça, de tous les niveaux? Je pense pas que c'est au-dessus des forces du gouvernement. Parce qu'on va se dire, du moins dans notre situation, je sais pas s'il y en a d'autres ça a été le cas, on a jamais parti une année scolaire en tant que stagiaire, là. Et pour secondaire, au primaire, ça arrive, mais pour secondaire. Oui, on nous a jamais appris comment starter ça. Super dans les stages, même, c'est, allô, oui, ton stage, je sais qu'il faut que tu fasses des apprentissages, je sais qu'il faudrait que tu bâtisses du matériel, mais non, il y a un examen du ministère à la fin de l'année, pis t'es rendu là, pis je veux que tu te rendes jusque-là, fait que ça va être mon matériel, arrange-toi pour faire le travail. Pis là, malgré ton... Ah pis c'est correct, parce que t'apprends autre chose. Tu vas monter des petits dossiers, c'est sûr, par là, mais c'est pas le vrai travail. Donc quand tu commences vraiment une nouvelle année, pis j'en ai eu un collègue cette année, qui fait comme, allô, j'étais dans la même situation, sauf que j'essaie d'être moins expressif à ce niveau-là, on était comme les deux, finalement, allô, c'est quoi ça, un début d'année, quand est-ce qu'on nous donne l'horaire de nos cours, les listes des élèves, mais ça, c'est une lacune de notre formation initiale, c'est de ne pas commencer une année jamais, au secondaire, en tout cas, au primaire, ils le font. Mais aussi, la trousse de départ, pis moi, je vois déjà dans ma tête, les mains levées, notre liberté professionnelle d'enseigner ce qu'on veut, oui, oui, c'est parfait. Quand t'as cette volonté-là, quand t'as cette liberté, le bagage aussi, mais si tu l'as pas pour peu importe la raison. Juste dire, tu devrais faire ça, on te suggère. C'est ça. Pis t'appuyer sur des affaires. Tu sais, mettons, si on te dit, regarde, secondaire 1 en histoire, en maths, t'es censé te voir tel, tel, tel truc. Pis là, je comprends, il y a la progression des apprentissages, c'est écrit, mais c'est pas adapté à un climat de classe. Ça te dit les savoirs et ou compétences, mais c'est vague. C'est un climat de classe optimale, il faut le rappeler. C'est peut-être différent, c'est ça, il y a certaines matières, secondaire 1. Deuxième étape, bref, secondaire 1, secondaire 2, c'est clair qu'est-ce qu'un jeune, mettons, je prends mathématiques, doit avoir appris à la fin de l'année. Pis en histoire, le mythe, il y a une chronologie, et voici certains concepts que vous avez appris, mais tu prends le concept d'éthique. Les langues. Les langues. Tu commences où, tu finis où, t'as des thèmes. T'sais, éthique, je m'appelle le deuxième cycle, c'est avenir de l'humanité. On peut avoir longtemps l'avenir de l'humanité, donc tu dois bâtir ton propre matériel, donc si tu sais pas vraiment par où partir, l'humanité, des thèmes, ces choses-là. Bâtir ton matériel, c'est génial quand t'as en main tout le reste. Quand t'as en main ta gestion de classe. Quand t'as en main ton programme. Tu sais où est-ce qu'il faut qu'il se rende. T'as fait le tour du programme. Ben oui, exactement. Tu l'as fait deux, trois fois. Avec plein de manières différentes. Un cahier, un ci, un ça. Avec l'appui des collègues. Des fois, non. Avec des groupes difficiles. Modifier ses affaires. Là, après ça, tu te dis, OK, moi, ce bout-là, le bout, mettons, les dilemmes moraux et tout ça, moi, je vais l'aborder dans ce temps-là parce que moi, j'aime ça l'aborder dans ce temps-là. Parfait. Là, montre-le. Là, t'es assez en confiance pour inventer, entre guillemets, des trucs qui te fit à ton caractère. Comme on disait l'autre fois, la semaine passée, fitter ton enseignement avec ta personnalité. Tu ne peux pas changer ta personnalité, mais à la base, ça serait le fun d'avoir un guide, quelque chose qui, puis c'est peut-être une question d'université. il y a peut-être des universités qui le font différemment, mais, tu sais, d'amener un certain nombre d'outils qui disent, regarde, t'es nouveau, t'as déjà par-dessus la tête à gérer les, je ne sais pas trop, les codes d'imprimantes, les réunions de parents, les ci, les ça, on va te donner un break sur la planif, on va te donner un petit lousse pour que tu puisses être plus à l'aise. Tu sais, tout ça, finalement, pour dire, la planification, quand... Tu ne maîtrises pas la matière. si tu ne connais pas... Tu ne sais pas, bon, mais... C'est quoi mon point A, c'est quoi mon point Z? C'est donné qu'est-ce qu'il faut enseigner. Tu ne le sais pas parce que tu ne t'es jamais rendu au Z? Même prof de français, je ne sais pas, moi, je disais à la blague, bon, c'est un gros, si on peut dire, en enseignant français, tu as huit périodes par neuf jours. C'est long, c'est énorme. Donc, c'est un gros carré de sable. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais à un moment donné, tu n'as tellement pas de limites que tu peux faire comme, je peux tout faire, mais en même temps, si je décide de tout accélérer, mon programme, je l'ai comblé après un mois, puis bon, mais qu'est-ce que je fais? Ah, mais tu l'as comblé, mais ça dépend, maîtrises-tu? Non, c'est ça, c'est différent ensemble. Je voulais montrer puis la maîtrise, c'est sûr, puis c'est sûr peut-être l'enjeu dans des langues que le programme est peut-être rapide si on fait juste dire, bon, cette année, il faut que vous appreniez ça, 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 puis ça, puis à la fin de l'année, finalement, on a tout pratiqué. C'est sûr qu'il y a la liberté professionnelle de vouloir enseigner comme on veut, de la manière qu'on veut, les contenus qu'on veut dans un certain baril. Mais il reste quand même qu'en début de carrière, on est stressé par, puis tu sais, j'aime tellement pas ça utiliser ce mot-là parce que je trouve que c'est utilisé à trop de choses. On est stressé par plein de choses. Je pense que c'est une bonne chose de stress dans une certaine mesure, mais tu sais, on devrait avoir d'autres choses à gérer que de penser, OK, là, mes petits pits en juin, il faut qu'ils soient rendus là. Tu sais, on a de la misère, C'est une question globale qui est vraiment... Tu sais, faites le tour, puis demandez aux nouveaux profs, qu'est-ce qu'ils sont encore, tu sais, ils sont capables au jour, mettons, au 20 septembre, de trouver leur code de photocopieur, leur date de réunion de parents qui est comme le 15 novembre, le stick. Oui, oui. Il y a tellement de choses qu'on fait comme, hé, là, je suis dans le rush, là. Bien, d'où l'idée de l'autre podcast, je parlais du mentorat aussi, de ça, c'est essentiel, mais quand tu es accompagné par un enseignant qui n'enseigne pas ta matière, parce que ça se peut très bien, c'est ça qui va t'aider pour les idées générales de comment gérer une classe, mais après ça, gérer ta matière, ou, attends, je ne sais pas, là. Ah, puis même là, tu sais, la gestion de classe, on revient un peu à ce qu'on disait la semaine passée, mais tu sais, un enseignant qui a une prestance naturelle de par l'expérience, de par le statut, c'est difficile de dire à quelqu'un qui sort de l'université et qui a, tu sais, mon premier contrat, je vais te donner un exemple, j'avais 22 ans, puis j'enseignais à des filles parce que c'était juste un groupe de filles de 18 ans. Tu sais, parce qu'il y avait tout doublé. C'était un groupe de doubleurs dans une autre commission sur l'air. Tu sais, l'autorité n'est pas pareille. Tu ne maîtrises pas encore tout à fait nécessairement ta matière, fait que tu es hésitant, puis ça se voit que tu hésites. Ce n'est pas pareil. Tu sais, je veux dire, c'est pas fluide. C'est pas fluide. Mais lui, comme il disait, il disait, je ne peux pas t'aider sur ta gestion de classe parce que lui, ce qui marchait avec lui, c'était sa prestance. Ça faisait 15 ans qu'il était dans l'école. Tu sais, comme on disait, la même façon, il y a un statut. C'est un meuble. Ben oui. Tu sais, ça va être le sujet d'un prochain podcast parce que ça, ça m'intéresse. Ben oui, ça en prend. Des vieux poussiéreux. On y reviendra. Mais sinon, moi, je voudrais peut-être apporter un autre sujet. C'est souvent, quand on enseigne, autre chose que notre matière, c'est parce que peut-être que notre champ est saturé. Puis moi, j'ai travaillé dans une commission scolaire où la situation était particulière que tu peux enseigner dans ce que tu veux, mais ta permanence, ton poste, tu peux juste l'accepter dans quoi tu as été formé. Ton critère de capacité. Donc, 4 ans d'université. Donc, même si tu as fait un certificat de 15 ou 30 crédits, même si tu as l'expérience, ton poste, tu peux juste l'accepter. Oh oui, c'est assez particulier. Donc, je connais un enseignant il a été formé en histoire, il a enseigné 10 ans en français, il était rendu premier sur la liste en français et à chaque fois qu'il y avait un poste, il ne pouvait pas l'accepter. On ne le proposait pas. À l'après-année, on ne le proposait pas. Et en même temps, il continuait à monter sur la liste de base sociale, mais il n'était toujours pas à choisir. Puis à un moment donné, après 10, 12 ans, ça va être bientôt mon tour en univers social à choisir mon poste. Donc, je vais retourner en univers social et tout le monde va comme, « Ah, c'est un prof d'histoire! » « Tu me bombes, tu me bombes vraiment? » Mais il dit, puis c'est spécial, j'ai l'obligation de retourner en histoire parce que c'est là-dedans que je suis formé, donc c'est là-dedans que je vais accepter mon poste. Mais en même temps, je n'ai jamais enseigné l'histoire de ma carrière. Mais tu sais, ça, c'est une autre imbécilité de notre système. Pourquoi ce n'est pas une uniforme, une commission scolaire? Non, une commission scolaire à l'autre, c'est tellement différent sur les listes de priorité. Oui, oui, la façon... Puis je comprends le but que tu ne veux pas qu'un enseignant de Québec vole, entre guillemets, la place d'un enseignant de Montréal en déménageant parce que l'autre, ça fait comme 10 ans qu'il travaille pour monter les échelons à Montréal. Puis tu sais, ça, je comprends tout ça, là, tu sais, ce système-là. Sauf que c'est pas normal que dans des régions qui ont comme 50 km de distance, tu ailles un énorme fossé dans les manières de faire, dans les façons d'entrer sur les listes de priorité. Un système à l'autre, c'est pas pareil. Une commission scolaire à l'autre, c'est pas pareil. Mais ça fait pas chance. Mais je me dis, il doit avoir des réalités, je me dis, il doit avoir des réalités différentes pour justifier ça en quelque part. Tu sais, on s'entend à Montréal, c'est un... Il y a deux commissions scolaires à Montréal. Trois. Trois. Un CSEM, Westman. C'est des réalités complètement différentes. Marguerite Bourgeois. Disons, Viviane Douloux, ça n'a aucun sens. Oui, mais ça changerait quoi que ça soit les mêmes règles pour tout le monde? Je veux dire, c'est parce qu'il faut comprendre, il faut que les gens comprennent que tu as le même salaire, peu importe dans quel... Ça, c'est une injustice. On pourrait aussi parler dans un autre podcast du fonctionnement d'une commission scolaire. Qu'est-ce que c'est? Le temps que ça dure, mettons. Oui. Oh! On verra. Mais... C'est une croche-là. La personne qui habite au centre-ville de Montréal et qui travaille dans la commission scolaire de Montréal, elle a le même salaire que moi qui habite dans le fin fond, exemple, d'Alma, puis que ma maison, elle me coûte comme quatre fois moins cher. Tu sais, puis... OK, j'ai choisi d'aller à la région, mais moi, je n'aurais jamais les moyens de m'acheter une maison à Montréal. Puis, tu sais, je veux dire, je suis à un bon échelon, je gagne bien ma vie. Puis... Mais c'est pour ça que les gens décrochent aussi à un moment donné. De toute façon, il y a un décrochage d'enseignement parce qu'on te propose, bien, bravo, tu as étudié quatre ans quelque chose et finalement, ah, non, tu vas enseigner autre chose. Non, ça ne m'intéresse pas parce que, justement, je ne me sens pas bon. Puis quand, jour après jour, tu vas au travail et tu te dis, bien, j'ai été formé quatre ans à l'université et pourtant, je ne me sens pas bon. Puis ça, c'est si tu travailles. L'année d'après, je vais peut-être travailler en plus dans une autre nouvelle matière, je me sens encore moins bon. Mais blague à part parce que là, il faut détendre l'atmosphère. Mais tu ne peux pas dire blague à part si tu as une blague à dire. Oui, OK. Blague à dire. OK. Tu sais, là, quand tu fais de la suppléance en art plastique puis que tu n'es pas formé en art plastique, les gars, j'ai le truc infaillible. Tu regardes le dessin d'un élève, tu lui dis, ah, rajoute des détails. Puis ça marche. Oui, oui, je sais. Tu t'offres une heure et quart avec ça. Ah, ben, oui. On rajoute d'autres détails. On rajoute des détails ou des fois, ah, c'est laid. Mets de la couleur. Mets de la couleur, c'est bon. T'es sûr que tu as mis tes ombres à la bonne place. Des gens font la même. Faites la suspense en art dramatique et dire, montrez-moi ça. Faites votre scène. Ressort l'émotion. Je suis là. Oui, oui. Je veux sentir l'art. Hé, les gars. Oui. C'est rendu l'heure de la question. Rock and roll. Anto. Peut-être Laurent. Ben, Laurent, tu pourras répondre. OK. Revenir ou ne pas revenir dans son domaine d'expertise? Dans ton cas, Anto. Rock and roll, c'est rock and roll. Oui, c'est... Ben, écoute, c'est drôle parce que des collègues à moi vont l'écouter cette semaine. Je suis en grande réflexion en ce moment. J'ai eu des... Je n'ai pas une belle année. Moi, je vais le dire. Je suis 100 % net. Je n'ai pas un beau début d'année pour plein de raisons. Des raisons personnelles, des raisons... D'ordres... Problèmes techniques de la commission scolaire. Blague à part, vous regardez la commission scolaire de Roman et les problèmes qu'on a eus. Mais... Tu fais de les manchettes. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Plein de raisons qui me font me requestionner. Je suis rendu au primaire. J'aime ça. J'ai une belle relation avec mes collègues que j'adore. Proximité avec la direction que je pense qu'ils se perdent au secondaire. Malheureusement, vous me le direz, mais moi, je n'ai pas senti que j'avais une autant belle proximité avec ma direction que j'ai en ce moment. Ce que j'aime. Ça dépend. Oui, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend des individus, je pense. Mais tout ça, pour te dire, je passe par plein de chemin, mais je ne le sais pas parce que je pense que c'est vraiment par rapport aux valeurs familiales de l'enseignant. En ce moment, l'horaire, si je parle juste des trucs factuels, l'horaire du primaire me plaît beaucoup. Tu as des jeunes enfants. Oui, j'ai des jeunes enfants. C'est mon plus vieux. Ils vont avoir 4 ans. Donc, je suis là quand il arrive le soir. J'ai tout mon cheminement à faire que, bon, mais des fois, j'ai des mauvaises journées, c'est ça comme tout le monde. Je le fais lorsqu'il arrive, lorsque je vais chercher la garde. Tu as le temps de dépomper. C'est ça. Je suis de bonne humeur. Ce qui n'arriverait peut-être pas si je finissais à 4 heures et que j'allais le chercher à 4 heures et demi. Pour l'instant, ça me convient, mais je suis en grande réflexion cette année parce que j'aimerais peut-être se retourner à l'univers social dans quelque chose que je m'en sentirais 100 % à l'aise. Oui, j'aurais un travail à faire. Comme Laurent disait, le programme, il change, ça fait quand même un bout que je n'ai pas enseigné ça. Mais au moins, ça serait ma matière de base que j'aurais étudié 4 ans. Laurent, tu vas accéder dans le prochain à la liste. Oui, oui, oui. Aller ou ne pas aller dans ton champ d'expertise malgré le fait que la liste peut être longue. Plus longue. C'est ça. Je suis dans une autre situation-là où actuellement, oui, j'ai étudié en univers social. Oui, en ce moment, j'enseigne en univers social, mais j'ai fait beaucoup de contrats en éthiculture et en jeu, dans une autre matière. Donc, j'aurais probablement la possibilité de choisir dans laquelle liste de priorités je pourrais accéder. Donc, est-ce que j'accède à la liste de l'univers social? Et j'aurais peut-être pas nécessairement un gros contrôle l'an prochain. Mon poste, ma permanence va prendre plus de temps accumulé. Mais vous me connaissez, je suis quelqu'un passionné, j'adore donner un spectacle devant une classe, peu importe, ou choisir l'éthique où la liste est plus courte, où j'aurais probablement un poste plus rapidement, ou oui, j'ai eu du plaisir par le passé à enseigner l'éthique. Est-ce que j'aurais du plaisir à long terme en éthique? C'est une bonne question parce que c'est un programme sûrement qui va être amené à être changé dans les prochaines années, que selon le cycle, les annictés, les thématiques peuvent être différentes. Et le parti politique? Bien, mais c'est ça, on dirait qu'à chaque fois c'est politisé comme cours, on veut l'éliminer, on veut le transformer, on veut le conserver tel qu'il y a. Mais c'est parce que ça touche à l'aspect laïcité. Non, donc c'est ce dilemme-là. Donc, quand on s'en va avoir du plaisir, mais être patient, avoir du plaisir, peut-être moins, on ne sait pas, mais ça va arriver plus rapidement. Donc, le dilemme entre résidence en matière ou changer, puis je ne veux pas que ça paraisse opportuniste, mais quoi que ce soit, j'ai des collègues qui vont dire « Laurent, tu étais bon en éthique, il faudrait que tu reviennes en éthique. » D'autres, « Non, il ne faut pas que tu reviennes en éthique juste pour la job. » Mais en même temps, bon, écoute... Oui, c'est ça, là. On rêve tous, à un moment donné, justement, de commencer notre vie. Stabilité. Avoir une stabilité, une maison, un moment donné. Juste pas se battre avec le chômage. Juste ça. Puis c'est un argument vraiment financier, poche. Non, non, je sais, mais c'est tout le temps. Faut-il demeurer idéaliste ou à un moment donné, il faut être réaliste aussi un petit peu. Le choc de la réalité, le loyer arrive tous les mois. Non, puis savoir qu'est-ce que tu vas enseigner l'année prochaine. Mais toi, Marc, tu as fait le saut plus ou moins officiellement. Tu as encore une possibilité de choisir. Il faut que tu répondes à la question. C'est ça, ça s'en vient. Marc, toi, il va falloir te choisir. Puis tu es assez haut placé pour dire si je fais un choix, c'est définitif, mettons. Parce que, tu sais, il y a des petites fées qui me parlent, qui me disent « Ah, Marc-André, il pourrait avoir un poste l'an prochain en éthique culture religieuse. » Je vais aller dans l'honnêteté. Je suis brûlé par l'éthique parfois. Le nombre de groupes qu'on a, c'est hallucinant. 12 groupes. J'en ai 11 cette année à 80 %. Je ne suis pas à 100 %. J'ai 11 groupes, ce qui me fait 330 élèves de moyenne. C'est une matière. Pour la matière et la relation avec les élèves, je n'ai rien à dire parce que je vais dans des... Je vais sur des terrains que j'aime. J'aime le propos philosophique. J'aime faire... Le questionnement. Le questionnement. J'aime la culture religieuse au point de vue historique. J'aime discuter avec les élèves. Débâtre, c'est... J'aime le cours. Ce qui me bruse, c'est les conditions autour de l'éthique. Et c'est ce qui va guider ma réflexion pour l'an prochain parce que l'an prochain, je risque et je touche du bois en ce moment. Pour vrai, je touche du bois. Il se pourrait que je puisse accéder en voie de permanence pour l'éthique cultureligeuse. Nonobstant, c'est possible que je puisse faire aussi un bon en l'univers social, ce qui me placerait en correcte position sur la liste de priorités, mais pour combien d'années encore? C'est un choix économique, moral, éthique et plein de choses que... Familiales. Familiales, effectivement. Je ne vais pas me plaindre sur ma condition de vie. Je suis bien. J'ai toujours travaillé. Je suis heureux. Je pense que c'est ça. Ma réflexion n'est pas faite et je pose la question à un rock'n'roll et je me retrouve dans un piège moi-même. C'est à voir. Dans dix ans, je réécouterai ce podcast-là en riant. En pleurant, non? Oui. J'espère en riant. Hé, les gars. Oui. C'est franchement un bon podcast. Merci beaucoup. Oui, il y avait de la passion. Il y avait de l'amour. C'est le premier podcast qui a de l'émotion. Ça s'emprunt. Anthony, arrête de pleurer. Fait qu'Anthony Hébert, enseignant aux primaires en anglais. Merci beaucoup. Merci. Laurent Constantin, enseignant, on ne sait pas trop dans quoi, au secondaire. Un transfuge. En multidisciplinarité. En plein de l'affaires. Si vous avez aimé le podcast, les profs podcast, allez aimer notre page sur Facebook. On se retrouve aussi sur YouTube. Les profs podcast, on a notre chaîne. Allez vous abonner. J'aimerais ça un jour pouvoir me payer une retraite. Ça serait le fun. Si vous avez apprécié aussi, on sera... 82 ans. On verra. La retraite, ça sera un autre sujet. Un autre chaîne podcast. Ça sera pour un autre fois. Si vous avez aussi aimé, on se retrouve sur iTunes et Balado Québec. Merci de votre écoute. Partagez. On vous aime. Et en passant aux profs podcast, à cette heure-ci, on a 240 personnes qui apprécient. Oui. Quand même. Fak en rose. C'est mieux que zéro. J'aimerais ça que d'ici Noël, on se rende à 500. Yes. Je pense que oui. C'est réalisable. C'est réalisable. Merci beaucoup. Passez une belle semaine. Ciao. Bye, bye, bye. 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 Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.